écoutez il y a un blogueur sur youtube qui se nomme franco le mignon je sais pas si vous le connaissez je sais pas bref moi j'ai déjà eu à regarder quelqu'une de ses vidéos voilà j'ai fait ma vidéo ici où j'expliquais dans quelle situation ma famille et moi nous nous trouvent actuellement avec notre projet immobilier sur cette page de youtube et ce blogueur il a décidé de prendre ma vidéo ma dernière vidéo au début bon bref quand il a posté ça bon j'ai d'abord oui mais je tiens voilà chacun doit donner son avis c'est ça le game des réseaux sociaux mais à ma grande surprise il fait encore une deuxième vidéo me concernant aujourd'hui c'est là que j'ai dit non là ça suffit il faut pas que je laisse ça passer comme ça dans sa première vidéo voilà il était un pantalon qui en disant que voilà l'autre c'est pas le paradis tu vois là quelqu'un qui est à nouveau ça ne va pas le rendre au cameroon et parler de ça parce que c'est une réalité c'est une réalité c'est pas un buzz ces situations que l'on traverse qui est extrêmement difficile à faire mais je sais que c'est un challenge de vie en fait mais dans le livre à la vidéo dans le sens où il est dans le paradis voilà quelqu'un qui était à nouveau héros qui va finir au cameroon d'abord premièrement c'est parce que tu es en euros pour tuer et même si aujourd'hui j'ai décidé de rentrer au cameroon je serai pas zéro non ça c'est clair je rentre au cameroon peut être zéro je vais pas dans d'un autre pays dans le monde peut être zéro je serai jamais zéro dans ma vie moi je sais pas mon frère si on t'a refusé une visa pour l'europe pour pas amener des gens si on t'a refusé une visa pour l'europe c'est pas notre problème au point où dès que tu vas voir quelqu'un en euros qui est dans la mer toi c'est une source de réfuissance de voir quelqu'un qui est en euros et dans la mer mais non j'ai laissé j'ai dit bon voilà il peut replacer ma vidéo non plus t'envoyer sa vidéo à lui c'est plein dans moi ça j'ai pris ça j'ai brûlé et tout il ya pas de souci aujourd'hui encore il vous poste une vidéo ou du jaoui de clé patrick et des investigations je suis youtube même parce que je pose sur youtube parce que je fais exprès d'être sur youtube pourquoi parce que je fais des gens de qualité si on doit aller sur les tic toc les facebook et tout je trouve qu'il ya trop de je suis désolé de l'empêche il a pris ta vie dans ta chasse les gens n'ont pas assez de tact parce que vous ne pouvez pas avoir une famille qui est dans une situation comme l'anneau il y a des gens qui se ferait de faire des commentaires du genre oui ça avait bien voulu vous avez bien cherché les grosses yeux et bien ça n'a pas encore le coeur de supporter les éviter je ne sais pas quel était le but je suppose que c'est pas pour faire le buzz avec mon nom parce que je n'ai même pas la voulu je ne sais pas derrière moi avec mon nom tu viens pas ici vendre le vent aux gens non 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 je viens pas vendre le vent aux gens je sais pas pourquoi de l'embrace et en plus même je sais pas c'est pas ta gueule quand tu viens tu parles je c'est pourquoi la vision pour la société c'est pas pour te faire voir quand j'avais fait un jopin je me rappelle je suis tombé sur une vidéo tu parlais des salaires non il n'y a pas jamais parlé de mes salaires mais quand on me dit dans les commentaires on te dit oui bravo félicitations et quand c'est une autre personne ça te met au point tu te rejouis de ma souffrance et me rejouis moi seulement pour toi la femme quand je vais me lever et traverser cette étape là je ne sais pas à qui tu as fait et je dis seulement pour toi j'ai affaire à qui ma c'est quel homme qui fait c'est que les enfants sont sur les réseaux sociaux c'est un grand homme c'est un homme qui fait confiance à sa femme bravo l'expérience qu'on a en train de traverser les deux là ça n'était pas un grand couple nous avons pensé que ça l'a déjà séparé mais le fait qu'on voit dans les réseaux sociaux si c'est un enfant sur les réseaux sociaux pas moi ils vont trouver les vidéos avant tout les commentaires que vous écrivez une fois ça tu peux les protéger pour moi tu crois que tu parles moi je les abonner de la qualité je n'ai pas besoin de la ma aïe la maaïe qui tu as comme fouleur. Non, moi j'ai les gens de qualité, les gens qui aiment bien. Fais le nombre de vidéos que tu fais sur moi. De toute façon, ma vidéo est sur YouTube. Et en fait, c'est le genre de personnes comme toi qui font. Parfois on veut à l'eau Cameroun, on veut se mettre à l'aise, on s'assure, on ne peut pas passer. Tu peux nous mettre au poisson. Et en fait, c'est le genre de personnes comme toi qui font. Parfois on veut à l'eau Cameroun, on veut se mettre à l'aise, on s'assure, on ne peut pas passer. Tu peux nous mettre au poisson. Parce que ta pique de haut sans l'argent aussi. Parce que ta pique de haut sans l'argent aussi. Attends un peu, je prends un poisson pour investissement. Et pardon, les meufs que j'ai au Cameroun, ce n'est pas 100 millions. Quand on veut parler des investissements, ce que tu as fait là, c'est quoi ? C'est même 100 qui a choqué mon mari dans ta pique. Et que j'avais dit à 2 000 abonnés sur ma part, j'en parlerai. Comme maintenant j'ai 2 000 abonnés. Je te parlerai de la 2 000. On ne donne pas. Ce n'est pas tout le monde qui sort comme ça, qui a crié. Et puis, je ne suis pas encore plus. En toi au Cameroun, quand je dis, je ne vais pas aller au Canada. Je ne vais pas aller dans personne d'autre continent. Mais seulement pour toi, tu veux en toi au Cameroun, c'est plus vieux. Tu finis d'abord, c'est que j'ai commencé. Parce que mes parents ne m'ont pas élevé dans le sens où dès que la vie devient plus, tu laisses pour moi. Seulement pour toi, je vais finir, c'est que j'ai commencé. Bravo, bravo, vous l'avez écouté. Déjà avec beaucoup de respect que j'ai pour la femme. Et votre titre d'ingénieur, toi et ton mari, ne me permet pas de te reprendre n'importe comment. Tu as été d'abord très responsable dans ta réplique. Et déjà, tu dois savoir que je ne suis pas dans les clashs. Donc, je vais te reprendre aussi avec beaucoup de respect. Parce que tu étais très respectueuse dans ta vidéo. Je n'en vis pas la vie des gens. Loin de là. Donc, si tu veux parler de tes immeubles. Nous, nous sommes plus à l'époque où 1 ou 2 ans sur les réseaux sociaux. Avec les gâteaux internet. Parce qu'on parlait un truc tout couramment pour présenter tout ce que tu as. La seule chose que je pouvais envier chez toi. C'était tes 2 enfants que tu as présentés sur internet là. Mais je ne suis pas comme les autres influencers. Ne te fie pas des commentaires sur mes pages. Ça fait presque 6 ans qu'ils sont sur les réseaux sociaux. On a écoupé tous les gens d'un jus qui existe au monde. On est arrodé. On est habitué. Je vois que tu as encore une nouvelle. Et tu ne supportes pas les injures. Ma, j'ai le triple de ce que tu as. J'ai 6 enfants. 6. 6. Je suis père de 6 enfants. Je suis responsable de ces enfants. Ma première enfant, elle l'a eu à 24 ans. Ma première fille avec ma femme, elle l'a eu à 26 ans. Parce que comment elle vivait avec ma femme à 25 ans ? Elle ne veut pas étaler ma vie. Elle est envers la quarantaine. Une super enfant. Ne te fie pas de ce que les gens viennent raconter aujourd'hui. Les réseaux sociaux nous mélangent. Tu dis qu'on m'a refusé le visa pour l'euro. Quelqu'un qui refuse. Voilà, c'est moi en Dubaï. Où tous mes collègues et influenceurs populaires sont passés. J'ai refusé 4 invitations déjà. De deux gars du showbiz différents. Qui m'invitent. J'ai dit que je joue, que je serai prêt. Je n'ai pas avec mon argent. Je ne suis pas encore prêt. Je n'aime même pas encore le passeport. Sérieux. Pas parce que je n'aime pas l'argent pour faire le passeport. Parce qu'il ne veut pas. Si je fais le passeport, je serais attenté. Rien que Paris, là où il y a mon boss, il m'a déjà invité. Depuis deux ans, il faut des rêves. Moi, il souffle toujours. Viens au moins à Paris. Fais même deux semaines. Une semaine. Tu te filmes. Tu rentres. Pour laver. Il n'y a pas besoin de ça. Ne te vante pas avec les biens éphémères. Je m'en fous de ça. Que je puisse te donner nos poisons. Que tu as quoi? Tu es quoi par rapport aux hommes d'affaires que nous on traite des business ensemble? Comme par exemple des benguistes qui arrivent au pays qui me cherchent. Tu es quoi? Tu as quoi? Tu as peur que je suis le genre de personne? Ne me confond pas avec les autres. C'est ce que je veux que tu saches. Là, c'était une parenthèse. Maintenant, quand tu as 100 millions que tu as dit que ton mari était choqué. Dis juste à ton mari que ce sont des techniques de communication. Donc, on met les titres pour attirer les gens sur la vidéo. Ça n'a rien à voir avec ce que ton mari pense. Toi-même, tu dis que tu as fait ta vidéo. Depuis plus de deux ans, tu es sur internet. Même ta famille n'est même pas au courant de tes contenus. Il a fallu que je parle de tout. Pour que ta famille envoie les liens. C'est que ta famille a compris que toi et ton mari vous me suivez. C'est que je suis tellement populaire. Et voir un gars populaire venir parler d'un non-aime. C'est rare. Comprendre que je suis une bonne personne. Parce que je n'étais pas une bonne personne. Je ne vais jamais perdre mon temps sur toi. Tu as 2000 abonnés sur YouTube. Si on reste seulement sur YouTube. Si on n'a pas suivi, tu as plus de 500 000 abonnés. Si on n'a pas seulement sur YouTube. Que tu as insulté mes abonnés là. Tu as 2000. J'ai 79 000. Ce n'est pas le clash. J'ai juste pris tes vidéos pour faire mon buzz. Si je peux appeler ça comme ça. Rien à voir avec le clash. Rien à voir avec ce que toi tu penses. Et je suis obligé de faire ma vidéo dans le sens que tu veux. Quand vous mettez les vidéos sur Internet. Chacun manipule comme il pense, comme il veut. Depuis 6 ans, on a subi ça. Chacun prend mes vidéos. Dernièrement, j'ai fait une sortie. Je parlais de deux ennemis. L'autre est venu prendre et changer de sens. J'ai fait de ça ce qu'il fallait. Donc, comprendre quand tu mets une vidéo sur Internet. Chacun est libre d'exploiter selon sa compréhension. C'est ce que je voulais juste ajouter. Je n'ai moins rien contre toi. Dis contre ta famille. Tu ne cherches pas les problèmes sur Internet. Je fais juste mon buzz. Je suis juste un provocateur de buzz. Donc, ne te sens pas trop touché. Beaucoup de courage. J'ai beaucoup de courage. J'ai beaucoup de courage. J'ai beaucoup de courage. Je ne le dis pas. T'es pour la Internet. Parce qu'on parle comme ça, vous êtes vous maîtriser. Mais c'est quand la grenouille tombe dans l'eau chaude qu'elle connaît qu'il y a deux sortes d'eau. N'oubliez pas, chers enfants qui viennent d'avoir le bac, ICT University vous attend. Chers parents, la meilleure école actuellement au Cameroun, c'est ICT, l'université ICT. Ne douquez même pas, suivez mon regard. Pour plus d'informations, visitez notre site web www.ictuniversity.edu.cm ou appelez le 682 38 85 72. Faites le premier pas vers une éducation exceptionnelle et un avenir aux possibilités infinies dans la meilleure université numérique d'Afrique centrale.